J'ai invité Marie-Chantal à animer la soirée avec nos deux conférenciers, qui sont Karl-Alain et Jean-Louis Boulanger. Je vais t'inviter Marie-Chantal à venir me rejoindre en avant. Je te remercie encore vraiment d'avoir accepté mon invitation à animer avec les conférenciers. Je te remercie beaucoup. Je te passe le micro, ma chère. Bon, la plupart des gens m'ont déjà vue ici. Je ne connais pas tout le monde, mais mon nom c'est Marie-Chantal Saint-Maurice. Moi, je ne suis pas du tout intervieweuse. Je n'ai jamais fait ça. C'est Mireille qui a vu que j'avais posé des questions et qui a trouvé ça intéressant. Donc, je me lance et on verra ce que ça fait. Je vais inviter Karl-Alain et Jean-Louis Boulanger à venir avec moi. Alors, bonjour. Bonjour. Donc, on a fait un petit setup tantôt, les trois, parce qu'on voulait que ça soit plus un genre table ronde, plus en échange, puis bien sûr en interview, parce que c'est eux qui vont faire la conférence. Sur le sujet, tout connaître de soi et voyage au cœur de ses ténèbres. Je pense que tout le monde, c'est ténèbres. Donc, c'est ça, le sujet voyage au cœur de ses ténèbres. C'est surtout ça qui est important dans les deux phrases. Est-ce que j'explique un petit peu rapidement? Parce qu'en fait, il n'y a pas de structure à la chose. On a décidé, on a décidé, Karl et moi, on s'est rencontrés à un moment donné, on s'est comme reconnus vibratoirement, puis on s'est dit, éventuellement, on va faire quelque chose ensemble, et on s'est rendu compte en parlant qu'on avait un peu la même idée, c'est qu'il n'y a pas toujours nécessairement une seule personne à la fois qui réponde aux questions, mais qu'on aille un peu vibratoirement. Après ça, c'est ajouté Marie-Chantal, parce qu'on s'est dit, bon, on est intervieweuse et tout. Donc, on est tous en première fois. Oui. Et on va voir comment c'est supposé s'articuler. Moi, j'avais même de la difficulté à me souvenir c'était à quoi le thème quand j'étais arrivé tout à l'heure. C'est ça. C'est bon signe, Abdule. C'est bon signe. Alors, on part comme ça va partir. OK. On va prendre la phrase, voyage au cœur de ses ténèbres. Puis, moi, je mettrais plus la phrase d'après tout connaître de soi, parce que tout connaître de soi, ça ne veut pas dire qu'on connaît ses ténèbres. C'est plus les autres qui nous les font vivre, en général, ou les événements de la vie. Oui. Mais si on y va avec le... J'ai déjà quelque chose. Oui. Le voyage au cœur de ses ténèbres, c'est quoi qui devient juste dans la phrase? Oui. En fait, c'est plus t'expérimentes ta lumière, plus tu vois tes ténèbres. Il existe les forces des ténèbres, il existe les forces de la lumière. Moi, je pense que c'est plus que de la lumière. Et lorsqu'il y a absence de lumière ou moins de lumière, là, on tombe dans l'aspect ténébreux. Donc, on se rend compte de ça au feu et à mesure de notre vie, parce qu'il y a des expériences dites ténébreuses qu'on a vécues. Mais de ça, en y est sorti, il y a une certaine lumière. Et c'était cette lumière-là qui s'est faufilée un chemin à travers notre aspect ténébreux, nos ténèbres, donc les méandres de notre psychologie et de notre mental, pour faire sortir un être créatif connecté un peu plus avec, on pourrait dire, une intelligence cosmique. Peut-être que le mot est gros, mais ça ressemble à ça. Alors, pose donc ta question. OK. Je vais te la poser. Pose-moi. Pose-la-moi. Au niveau du message de la phrase qui est le voyage au cœur de ces ténèbres, qu'est-ce qui te vient par rapport à cette phrase-là? Bien, ce n'est pas une place où c'est le fun de voyager. C'est la première affaire qui me vient. Mais il faut y aller éventuellement, parce que les ténèbres, les ténèbres, ça n'existe pas en tant que tel. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Ça rejoint un peu ce que tu as dit, là, dans le fond. Et quand la lumière entre, les ténèbres n'existent plus. Alors, on est obligé de voyager dans ces ténèbres parce qu'on n'a pas suffisamment de lumière. Alors, le voyage douloureux qu'on fait, pour se connaître, c'est ça qu'on appelle voyage au cœur de ces ténèbres. Bien, c'est un mot. Bon, j'ai pris le thème comme il était. Je trouve le mot un peu, disons, je le dirais pompeux par rapport à une vibration froide, là, parce que ça a quelque chose d'un peu occulte, et on aime ça des fois. Bon, voyage au cœur de ces ténèbres, moi, je ne suis pas intéressé à voyager longtemps au cœur de mes ténèbres, mais je suis intéressé à ce que la lumière me remplisse le plus totalement possible. Comment on fait pour reconnaître qu'on est dans un plan ténébreux de nous-mêmes? Quand on n'a pas de lumière. On a l'air de se répéter, là, mais c'est ça pareil. Ça veut dire qu'on ne comprendrait pas? On ne comprend pas. Soit qu'on ne veut pas comprendre ou on ne peut pas comprendre. Donc, l'information ne nous est pas donnée. Ou on a des couches, des voiles qui empêchent l'information de nous atteindre. Un de ces voiles-là, c'est le mémoriel. Toute la mémoire qu'on a au niveau de l'âme, ça nous colore. Un autre de ces voiles-là, c'est la personnalité. Un autre de ces voiles-là, c'est la peur. La peur immanente à l'être humain. Alors, tout ça et d'autres choses font, font, font que la lumière ne nous atteint pas. Donc, on a des ténèbres. Mais dès que ces obstacles-là, dès que ces couches-là, ces voiles-là sont déchirées, à ce moment-là, on commence à se connaître. OK. Est-ce qu'il n'y avait pas de ténèbres? Bon, bien, c'est... OK. Est-ce qu'il n'y avait pas de ténèbres? Est-ce qu'il n'y avait pas de ténèbres? C'est là, mais dans le fond, ma réponse, c'était que, même si c'est le thème d'aujourd'hui, je ne voulais pas nécessairement focusser sur les ténèbres. Les ténèbres sont une conséquence. On peut toujours dire... On peut toujours dire qu'ils sont nécessaires ou qu'ils sont utiles, oui, mais il ne faut pas... Il ne faut pas les glorifier. Il ne faut pas glorifier les ténèbres en disant qu'on en a besoin. C'est un pis-aller, les ténèbres. C'est quelque chose... C'est quelque chose qui est temporaire. C'est quelque chose qui est transitoire en attendant que la lumière ait pénétré. Le focus, où je veux le mettre, c'est sur la lumière. La lumière, plus on la laisse descendre, plus on se dépouille de ce qui l'empêche d'avancer, moins on a de ténèbres. OK. Toi, quand tu parles de lumière, c'est vraiment l'aspect que... Pas l'aspect polarisé des choses, pas les ténèbres versus la lumière. Exactement. Tu parles d'un plan supérieur, autrement dit... Oui, je vais le voir verticalement. C'est qu'à mesure que la lumière descend, les ténèbres partent. Parce que sinon, on va polariser des choses, puis on va penser, on va penser tout court, et puis on va considérer les ténèbres comme quelque chose d'égale valeur à la lumière. C'est pas de même, ça marche. S'il y a une hiérarchie là-dedans, les ténèbres, en tout cas du moins, les forces qui occupent la zone qu'on appelle ténèbres, sont beaucoup plus basses en vibration que les forces de la lumière. Donc, on est plus sur un plan hiérarchique que sur un plan polarisé égal-égal. Ça reste sur le table de terre. Ça reste sur le table de terre. Oui. Par rapport à un potentiel théorique, mais sur le terrain, c'est souvent la seule possibilité pour que l'énergie puisse arriver à se manifester dans l'individu. Autrement dit, c'est nécessaire d'avoir des moments ténébreux pour que la lumière puisse faire son travail. Oui, moi je la reformulerais autrement. Je dirais qu'un coup que la lumière a passé, elle laisse des traces en arrière. Et ces traces-là, c'est ça qui constitue ce qu'on appelle les ténèbres. C'est comme si la vie, elle a passé là, puis la vie s'est dégradée. Puis ça fait ce que ça peut avec le reste de vie qui y reste jusqu'à ce que ça crève. Puis ça, ça fait de l'interférence avec une vie qui est dans l'instantané. Oui? Quand on allait, c'était ça. La lumière, comme si c'était quelque chose qu'on contrôlait. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, c'est pas ça que je veux dire. Parce que, en fait, c'est pas nous autres qui a décidé ça. La lumière, c'est la force qui crée les choses. C'est la force qui pulse tout simplement bien en dehors de notre moi. Elle est là, elle arrive, mais parce qu'on est dans des univers de basse fréquence et parce qu'on a un passé comme humain, on a un passé d'âme et on a un paquet d'habitudes de vie, on obstrue la lumière et cette obstruction-là, elle est augmentée, elle est facilitée par des forces qui colonisent les basses vibrations, les basses zones dans lesquelles on vit. Alors, on a un ensemble de choses qui l'empêchent d'arriver, mais la lumière, elle a fait son chemin de toute façon. C'est pas, je choisis, dans le monde spirituel, on choisit d'aller vers la lumière. On fait des techniques ou enfin, on a des approches, des rituels pour être plus lumineux, pour atteindre l'illumination. Je dis pas que c'est pas valable pour ça, je juge pas ça, mais c'est pas du tout le même procédé, c'est pas du tout la même chose. Ce qui se passe, c'est que la lumière, la lumière dans son sens le plus pur, le plus originel, on n'a pas d'affaire à ça, elle est déjà là. Ce qu'on a à faire, c'est de connaître les choses de nous autres-mêmes qui empêchent la pénétration de la lumière. Elle est déjà là, la lumière. Elle s'en vient de toute façon, puis les gens dont les voiles, les murs sont trop épais, ça va être fracassé brutalement et des gens seront pas capables nécessairement de survivre à ça. D'autres, oui, mais avec la période de convalescence ou de réparation qui sera nécessaire pour ça. Mais la lumière, elle s'occupera pas si on est prêt ou non à la recevoir. Elle est là. Et si elle change d'intensité, comme ça semble être le cas dans les prochaines années, puis qu'on n'ait pas suffisamment préparé, nos circuits sont pas capables de le prendre, notre connaissance de ses doigts n'est pas assez grande. À ce moment-là, on va le souffrir. Quelle serait la différence entre les plans de la lumière qu'utilisent des plans négatifs, on va dire astral, pour nous faire vivre des choses? Cette différence-là entre ça, on a besoin de vivre ça pour intégrer certaines vibrations et des interférences. C'est le niveau de maturité de l'individu et des gens en général. Ce à quoi tu t'identifies, tu vas regarder par là pour que la lumière, ou d'où la lumière passe. Mais en regardant à travers une chose qui elle-même colore la venue de la lumière, tu vois pas nécessairement la lumière dans sa blancheur totale. Et la vie va t'amener à voir qu'il y a d'autres colorations que tu n'as pas vues puis on est en fait une synthèse et c'est là que tu vois que c'était intelligent l'aspect ténébreux même si quand tu vis ça t'es comme t'es pas bien, tu souffres psychologiquement, etc. Il y a un paquet de stupidité du point de vue humain. Mais quand tu regardes la machine dans son ensemble et tu regardes où l'énergie pouvait passer étant donné le niveau de maturité et d'expérience de chacun des constituants du puzzle, tu vois que ça a passé où est-ce que ça pouvait passer. C'est comme de l'énergie pour moi. Quand on parle de lumière, c'est pas une divinité bienfaitrice, un dieu avec une barbe qui rayonne ou un dieu tonnerre, c'est vraiment de nature énergétique puis ça suit les chemins de moins de résistance puis si l'individu offre, il y a deux aspects que j'ai toujours vu à cet aspect énergétique-là. C'est que ça va chercher à circuler dans l'immédiat au mieux que c'est capable et ça va travailler sur te changer pour que demain, tu laisses circuler encore plus l'énergie. Autrement dit, si aujourd'hui, tu es juste capable d'une action stupide, ça ne se pose pas de questions, ça passe dans la stupidité qui est offerte. La vie, elle passe, où est-ce qu'elle peut? Mais dans le temps, ça travaille aussi dans cette dimension-là pour chercher à faire concourir des circonstances qu'on appelle des synchronistes pour qu'il y ait des transmutations dans l'individu, une reprogrammation, des expériences clés, bref, des révélations, un éveil pour que l'individu en arrive à pouvoir exprimer plus directement cette énergie-là. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il y avait un aspect réellement ténébreux en lui et qu'il y avait de la lumière derrière ça. C'est comme, à un moment donné, on voit que si on prend notre vie, il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui a fait que telle journée, je suis sur telle rue et mon regard s'est porté à gauche et là, j'ai eu un accident où j'ai vu la femme de ma vie. Pourquoi je regardais à gauche? Je ne sais pas. Mais tout a concouru à ça et ça m'a amené de fil en aiguille à être ce que je suis. Et ça ne pouvait pas faire autrement. C'est une chaîne, tu expliques, en fait, toute la chaîne de conséquences comme une chaîne, faite vraiment comme une chaîne. Donc, après ça, ma question, ce serait la façon de voir justement les aspects négatifs qui viennent à nous, que ce soit en individu ou en événement, on ne peut plus les voir comme une polarité négative parce que tu comprends que c'est une chaîne... Oui, quand tu es rendu là, tu ne peux plus accepter que ça, ça se présente dans ton... Tu ne peux plus accepter cet état mental-là. Une souffrance psychologique, à un moment donné, t'en viens... Quand tu te rends compte que c'est juste de l'énergie qui se promène dans ton cerveau, qui est en train de se promener dans ton mental et qui s'ajoute dans tes émotions, puis que tu n'as rien à faire là-dedans, c'est toi qui décides et là, tu te fais charroyer par cette énergie-là ou si tu restes, qu'est-ce que tu es? Puis, curieusement, il y a une espèce de vide, mais tu apprends à vivre dans cette espèce de vide-là et ça fait qu'à volonté, tu es capable de finir par court-circuiter des aberrations dans ton pichisse et là, ça t'amène à voir de plus en plus clair et là, tu vois le fil conducteur qui t'a amené là et ça, ça vient un petit peu plus tard. Quand on est dans le tunnel, on voit juste la lumière à l'autre bout, mais on ne se rend pas compte que la lumière était partout autour du tunnel. C'est juste qu'on ne pouvait pas la percevoir. On la voit au bout du tunnel, mais elle est déjà là. Le soleil est déjà là, mais quelqu'un qui est sur l'autre côté de la Terre pendant qu'elle fait sa rotation, il va percevoir une lumière indirecte. Il va voir le reflet de la lumière du soleil par la lune. Il va en conclure que le soleil n'existe pas, que la lumière, ce n'est pas grand-chose et que c'est les ténèbres qui règnent. Mais en réalité, il y a le soleil en arrière de ça qui vient alimenter toute cette vie-là. Mais ça, ça se fait un petit peu plus tard dans le processus. Il faut, au début, se débattre. On n'a pas le choix parce que les conditions qui sont créées sont de nature à engendrer une espèce de combat psychique à l'intérieur entre certaines facettes de notre psychisme versus ce à quoi on va s'identifier nous-mêmes. Et de ça naît une observation des mécanismes de la pensée. On finit même par se voir aller en train de fighter. Puis là, à un moment donné, la game a quand même devenu de plus en plus évident. Tu peux passer à autre chose. La game, elle deviendrait plus scientifique. Exact. Parce que là, tu en as une observation directe. C'est la différence. Tantôt, on en faisait mention ici. Nous, ce qu'on est prêt à développer, c'est une science de ça. On est capable de le sentir en nous. On est capable de le sentir dans l'autre. L'autre est capable de le expliquer. On est capable de faire des points de jonction. Donc, on s'explique. Ça devient... C'est comme quelqu'un qui voit quelque chose de beau, qui le ressent. Puis, il va y aller juste parce que c'est beau, mais... En fait, parce qu'on lui a dit c'est comme la mode. Quelqu'un qui dirait OK, c'est beau, c'est la mode, je vais par là. C'est comme ça un peu la spiritualité. Choisir le Dieu, c'est lequel Dieu tu vas suivre, etc. Il y a comme des courants. OK? Mais il y a une réalité derrière ça et à un moment donné, tu finis par capter cette réalité-là et là, tu te rends compte de la forme qui était utilisée pour t'amener là. Et là, tu te rends compte que la forme n'a pas tellement d'importance parce que ton voisin à gauche, tu vois bien qu'il a fait un autre cheminement, mais il arrive au même résultat. Est-ce que tu dirais que la spiritualité, ça fait partie aussi des ténèbres? Oui, ça devient un voile, la spiritualité, ça devient un empêchement, ça devient comme une gélatine à passer à un autre niveau, mais on ne peut pas appeler ça des ténèbres, c'est relatif. Ça devient des ténèbres, ça devient, ça devient, je reviens avec le mot voile, ça devient un voile qui nous empêche de voir autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les couches, celles qu'on appelle astrales ou n'importe quelle autre couche, parce que ça, je suis à l'étude de ça même dans le supramental et quels que soient les noms qu'on donne à ça, chaque couche vibratoire a des intérêts, a des intérêts vis-à-vis l'humanité. Et ce qu'on nous dit n'est pas nécessairement ce qui, parce qu'on, par contre, par exemple, on nous a dit longtemps, bon, mais le spirituel, entre le spirituel et le religieux, c'est pour le bien de l'humanité, tout ça. En partie, oui, parce qu'au départ, ce qui a été amené par les grands maîtres ou les grands prophètes spirituels, leur enseignement avait pour but de faire monter l'humanité en vibration, de la civiliser davantage, ce qui a été fait par la suite, ce n'est pas nécessairement en rapport avec ça. Mais il y a une dimension qu'on oublie souvent, c'est que chaque, il y a des mondes qui correspondent à tout ça, on le sait déjà, ces mondes-là, il faut qu'ils se prennent une cote quelque part, ils se nourrissent avec les réactions de l'être humain aux différents enseignements. Alors, si à un moment donné, la façon, la coloration qu'un monde en particulier a apportée à l'enseignement initial est devenue trop importante dans l'esprit et le comportement de l'être humain, l'être humain est dans les ténèbres. Au départ, il était en évolution avec l'enseignement originel et il est devenu dans les ténèbres. Il faut qu'il sorte de cet englobement. Ce qui est devenu, ce qui était au départ, une vibration de développement est devenu un englobement pour lui, donc des ténèbres. Et à ce moment-là, il faut qu'il passe à une autre couche de façon forcée ou à quelle que soit la manière avec l'arrivée d'un autre personnage ou d'événement. Mais pour moi, ce n'est pas uniquement, ça j'en parle souvent et c'est en exploration pour moi, ce n'est pas uniquement l'astral qui suit ces lois-là. Comment? Ce seraient quoi les autres plans? Bien, tous les plans ont un intérêt. Le plan qu'on appelle actuellement supramental, si on tombe dans le même idéalisme, la même idéalisation qu'on a faite pendant les millionnaires pour le plan spirituel, on n'a pas gagné en intelligence, si on est vraiment scientifique, on va regarder pour trouver le plus rapidement possible si ce qui est dit là-dedans est plus haut en vibration que ce qu'il y avait avant, par exemple, dans le monde astral. Mais on va regarder quand même si ce qui est dit là-dedans est réellement dans une optique de développement de l'être humain ou s'il y a pour but de favoriser le développement, s'il y a pour but de favoriser prioritairement le développement de ces nouveaux plans-là, au détriment peut-être même de l'être humain. Ce qu'on reproche au monde spirituel puis au monde astral, il faut le regarder pour tous les nouveaux mondes qui vont nous être présentés dans le temps. J'ai un bon exemple de ce dont tu parles avec tous les mouvements de spiritualité comme les grandes religions. Si une instruction arrive, une instruction arrive telle que les individus peuvent la capter au moment où elle arrive. Mais cette instruction-là, c'est comme le premier cours qui va t'amener ailleurs. On ne peut même pas encore te parler de ça va être quoi le cours, tu ne comprendras pas. Donc, il faut qu'on t'explique en termes compréhensibles pour ce que tu es présentement, ce que tu es capable d'accepter vibratoirement. Alors, imaginons un instant que l'idée ou que la raison d'être d'une religion arrive. Ça va être présenté aux individus d'une certaine façon. Ça va aller faire vibrer les individus un peu dans leur corps astral, dans l'astral supérieur. Et, bon, c'est dogmatisé, évidemment, parce que dans l'astral, on parle beaucoup de polarité. Mais le but ultime, ce n'est pas la religion. Le but ultime, ce n'est pas ce qui est prôné par la religion. Si tu le regardes après coup, sur un ensemble de plusieurs décennies, tu réalises un peu ce qui s'est passé comme manifestation. Les gens ont été amenés à diviser un peu leur conscience entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On le sait, il y avait dix péchés ou whatever, il y avait des péchés capitaux, il y avait ci, il y avait ça. Ça polarise l'individu, mais qu'est-ce que ça lui l'oblige à faire? Ça l'oblige à se regarder aller. Il faut que je regarde, si tu s'attends qu'il est en train de m'avoir ou quoi. Donc, ça développe tranquillement un corps mental qui est capable d'observer ce qui se passe au niveau psychique. Donc, un niveau de conscience. Exact. Un certain niveau de conscience. Mais si on t'avait dit, on va donner une religion pour que ça développe ton plan mental, tu n'aurais pas embarqué là-dedans parce que le mieux que tu pouvais ressentir, c'était une vibration spirituelle. Donc, il fallait développer le corps mental pour pouvoir accéder à cette information-là. mais il fallait y aller par les étapes de base. Donc, c'est un passage obligé. C'est un passage. Et on voit après ça comment c'est récupéré et c'est logique que ça soit récupéré parce que quand ça, ça a fait un certain travail pour une certaine quantité de personnes, ça n'a plus de raison d'être. Donc, c'est récupéré par des forces et c'est là que ces forces-là manifestent leur intérêt. On voit que les formes sont récupérées. Et ce n'est pas un problème en soi parce qu'à un moment donné, on vient être capable de créer d'autres formes. Puis après, quand il y a un petit peu une saturation, parce que là, maintenant, il y a des formes dans un espace-temps. Il y a une limite au nombre de formes qu'on peut temporiser. Mais on va les repuiger dans l'ancienne forme puis on va les dégraisser. On va les sortir de l'ombre puis on va brasser ça puis on va regarder ce qui est intelligent là-dedans puis ça va nous allumer sur un autre ordre. On va redécouvrir ce qui était réellement, ce qui était réel derrière cet enseignement-là, qui était forcément ténébreux puisque tout ce qu'on était prêt à accepter, c'était un certain niveau de lumière dégradé. OK. La spiritualité, en fait, c'est un passage obligé. C'est ça que tu dis? Ce n'est pas un passage obligé. C'est que plusieurs personnes peuvent avoir passé par ça mais il y en a d'autres qui vont vivre d'autres phénomènes. Par exemple, quelqu'un peut vivre dans l'alcoolisme. Il va connecter un paquet d'entités éventuellement dans ce chemin-là puis quelqu'un qui veut réellement se reprendre en main, il va être obligé de délai avec des tendances, avec une propension vers l'alcool. Il va être obligé de s'observer. Il va être obligé de faire un certain mécanisme. Ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les groupes des A.A., ce genre de regroupement-là qui cherchent à aider ces gens-là et que ça a une saveur spirituelle aussi. Donc, ce n'est pas un passage obligé à mon sens mais c'était une des façons d'aller pour la masse. Oui, ce n'est pas d'accord. Vous avez le droit de... Oui, c'est ça. C'est pour compléter. Ce n'est pas pour être contre l'autre mais pour aller plus loin. C'est une forme où c'est un nom, c'est un concept qu'on ajoute à ce niveau vibratoire-là qu'on appelle la spiritualité. Ce qui compte pour le travail, on va dire, des forces, c'est que le changement vibratoire se fasse. Et le changement vibratoire, il a été fait dans l'âme au début. Il est parti de l'animal et en montant parce que de toute façon, la zone animale elle se maintient à certaines vibrations. La zone animique au sens de âme, c'est une autre zone puis la zone mentale. Bon, alors, il y a différents niveaux vibratoires là-dedans. la façon qu'utilise l'univers pour faire passer l'être humain à d'autres niveaux vibratoires parce que si on montait dans les hautes sphères puis qu'on leur demandait oui, vous travaillez le spirituel, bien, on va dire, vous appelez ça le spirituel. Mais pour eux, c'est uniquement des vibrations, des pulsations électromagnétiques qu'ils envoient. Puis l'être humain, selon sa capacité de le prendre ou de ne pas le prendre, il pète, il résiste ou il monte à l'autre niveau. La spiritualité que nous autres on appelle spiritualité, c'est une zone de développement vibratoire qui était au niveau de l'âme. Une fois ce niveau-là suffisamment développé et même pendant que ce niveau-là se développe, il y a des forces humaines qu'on peut appeler les religions, il y a des forces qu'on peut appeler astrales qui se collent après ça puis qui l'utilisent à leur profit. à ce moment-là, l'être humain peut être dégradé puis rentrer dans des formes de ténèbres ou de voies. Mais le processus, lui, se continue. L'énergie qui est envoyée de loin, la lumière, elle continue à la pulser. Et l'être humain qui est pris dans ses formes spirituelles ou ses formes animales, quelque part, il est appelé à s'éteindre. OK. OK. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire avec ça. Je veux juste dire que le spirituel, ce n'est pas un ennemi en soi. C'est un mot qu'on donne à un passage vibratoire qui, pour une humanité, vue dans son ensemble, peut s'étirer sur des millénaires. On est obligé de passer à travers ce chemin-là. On passe à travers le chemin vibratoire, mais pas nécessairement à travers la spiritualité. Des gens, par exemple, qui ont vécu les grandes guerres ou qui vivent des épreuves collectives comme ça, ou les pestes, la choléra, bon, il se passe quelque chose dans les corps avec ça. Il ne se passe pas uniquement une souffrance physique. Il y a quelque chose qui peut se passer au niveau d'une transcutation puis d'un passage, d'une élévation vibratoire avec ça. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui vivent ça, qui ont été affligés de ça puis qui reviennent avec des multiples incarnations pour essayer d'éliminer ces traumatismes-là. Mais il y a différentes façons qui peuvent être utilisées pour passer à d'autres niveaux vibratoires. La spiritualité, c'est en est une qui a, dans un sens, qui a fait ses preuves. Mais elle n'est pas la seule forme, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas la seule forme possible. Vous avez tous les deux utilisé le mot forme puis les formes, c'est ça souvent qui nous fait souffrir. Donc, par rapport à la forme, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à, parce que la spiritualité, c'est un chemin de plus en plus subtil. Donc, est-ce que la spiritualité et la croyance, parlez-moi un peu de la spiritualité et la croyance. La spiritualité, elle est basée sur la croyance. la croyance, c'est lié au sentiment et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait vibrer l'âme, c'est le sentiment. Donc, si on veut développer, mettons que j'ai une intention droite et je veux développer la spiritualité chez quelqu'un, je vais passer par la croyance qui va monopoliser son sentiment, mais dans des valeurs nobles. La vertu, le dévouement, la compassion, ces choses-là. Alors, je vais y aller parce que toutes ces notions-là ont une notion de sentiment liée à ça. Alors, si je veux développer l'âme puis la faire monter en vibration, ce qui en soi est intéressant puis probablement même nécessaire pour ensuite passer aux autres niveaux vibratoires, mais si je veux développer l'âme dans le temps où l'humanité a besoin de ça, je vais passer par des valeurs qui vont être liées au sentiment et donc à la croyance. Oui, ça c'est très intéressant parce que la spiritualité, quand on est très, très spirituel, on a tendance à vouloir imposer, on est pris dans une vérité, une croyance, on veut imposer à quelqu'un. La domination, ça ne s'enlève pas comme ça. Même dans le monde mental, la domination, elle va exister si l'ego n'est pas suffisamment ajusté. Donc, oui, oui. Donc, toi, tu dis qu'il faut faire attention aux sentiments qui viennent à nous, autrement dit. C'est comme ça qu'on peut détecter par le sentiment, par l'état. On peut détecter quoi? La spiritualité, en fait, par rapport à ce qu'on disait, les formes, quand on souffre, c'est parce qu'on est pris dans une forme, dans une quelconque spiritualité ou ténèbre. Oui, quand on souffre, c'est souvent parce qu'on est pris dans quelque chose, dans une forme de spiritualité, dans une forme de croyance, dans une forme d'impulsivité, dans une forme d'animalité ou dans une forme d'analyse ou de rationnel au niveau des idées. On est pris dans quelque chose, automatiquement, une souffrance va arriver. Je ne sais pas si je réponds à ta question. C'est être pris dans quelque chose. Parce que là, comme il disait Carl Allain tantôt, c'est tout un continuum, mais la souffrance, on arrive aussi, c'est le cœur de ces ténèbres, d'après moi, c'est la souffrance et les émotions qui sont rattachées à ça, que ce soit positif, négatif. Oui, c'est le passage. On pourrait dire que si je veux plier une barre de fer, elle souffre. Elle veut garder sa forme originale. Donc, c'est sûr que la psychologie humaine, elle résiste à tout remodelage. C'est intéressant. Donc, ça va travailler contre ce qui est le gros bon sens de façon générale. Même si ça va engendrer énormément de souffrance. Ça va s'autoconsumer. Encore là, si on allait dans les hauts sphères et regarder ça de la façon dont tu vois ça, eux, ils vont appeler ça transformation de la matière humaine, ce que nous, on appelle souffrance. C'est un mot qu'on met et quand on dit souffrance, on connaît ce que c'est. Mais en haut, vu des scientifiques, on va les appeler comme ça ou comme, quelles que soient leurs intentions réelles, de leur point de vue, c'est un peu, on est des bords de fer. Puis la molécule, c'est normal qu'elle ait une tension, que cette tension-là, que cette tension-là soit créative pour eux autres. Il va arriver quelque chose avec ça. Dans le laboratoire qu'on constitue ici, il va arriver quelque chose avec ça. Nous, on appelle ça de la souffrance parce que, psychologiquement, corporellement, on ressent des choses et qu'éventuellement, même, on peut perdre notre santé là-dedans, on peut perdre notre esprit. pour eux autres, ça fait partie soit des dommages collatéraux ou des conséquences, des conséquences prévisibles pour eux autres, mais c'est pas ça qui est le but de l'affaire. Le but de l'affaire, c'est de transformer en matière. Et pour faire ça, il faut appliquer la force suffisante. Alors, pour eux, ils font descendre les forces et c'est à l'humain de s'adapter à ça. Eux, ils étudient de quelle façon l'humain s'adapte à ça. Et si on regarde uniquement à la souffrance, à ce moment-là, on s'apitoie dessus, on n'avance pas vraiment. On gaspille notre énergie là-dedans. C'est comme une forme de résistance. De résistance qu'on ferait plutôt qu'une résilience. Donc, quand il y a une résistance et on souffle, c'est là qu'on souffle plus, c'est quand on résiste. Ah bien oui. On résiste à cet aspect en nous qui sait que cette souffrance-là est inutile. On s'obstime à vouloir souffrir quelque part. Ça, c'est n'importe quel, en fait. n'importe quoi qui vient à nous peut générer cette souffrance-là. Ce que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné, même cette force-là est épeurante pour soi-même. Épeurante pour quoi? Oui, parce qu'à un moment donné, tu réalises que tu es capable de tasser psychiquement quelque chose que tu n'aurais normalement pas dû être capable de tasser. Et après, tu rentres comme c'est une espèce de... C'est épeurant parce que là, tu n'as plus de balise. C'est comme si tu étais capable de tasser ton rêve de vie. Qu'est-ce qui te reste psychologiquement? Il ne reste pas grand-chose. Soit que tu le tasses volontairement ou soit que la vie te le fait tasser. Mais quand tu arrives à ce momentum-là et que c'est toi qui le fais, tu réalises à quel point tu as de la puissance dans ton psychisme et à quel point tu pensais ne pas en avoir avant parce que tu as embarqué dans cette espèce de circuit dans lequel existe la souffrance. t'es identifié à des composantes de ton être qui vibrent cette souffrance-là et à un moment donné, tu te détaches de ça. La souffrance, à un moment donné, on atteint une limite. Et moi, j'ai essayé de retourner le Rubik's Cube de tous les côtés au niveau de la souffrance. Il n'y avait rien à faire. J'ai pris le Rubik's Cube et je l'ai mis à côté. Et là, je n'ai pas besoin de regarder le Rubik's Cube. Des fois, il vibre et il bouge et il devient lumineux. Mais je sais c'est quoi le Rubik's Cube, je sais c'est quoi la nuit dans ses mains, je sais c'est quoi le tourné. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien de créatif maintenant là-dedans. Donc, on cherche à vivre sur d'autres prémisses et on réalise que c'est la lumière qui drive ça ou on peut l'appeler une intelligence. C'est la même intelligence qui se manifestait. On peut la voir facilement, la même intelligence. Si vous avez un plan machiavélique, vous la voyez, mais on voit la teneur ou l'espèce de calcul qui est fait à travers ça et on sait que ce calcul-là est faux. C'est ça comme à nous on réalise. Le calcul qui est en train d'être fait à travers cette intelligence-là, on sait que ça ça nous met de normal. On sait que c'est ça qui coupe les hommes les uns des autres. Autrement dit, quand on sent que l'intelligence, on va la reconnaître même dans quelque chose qu'on fait qui est entre guillemets astralisé. Il y a de l'intelligence, c'est juste qui s'est enveloppé d'astral. Et l'individu va l'apprendre cette intelligence-là parce qu'il y a un enveloppe astralisé qui convient à sa personnalité, à ses ambitions, etc. Ce qui est important, c'est la lumière qu'il y a en arrière. Puis quand tu réussis à apprendre ce qu'il y a à l'intérieur, tu n'as plus besoin d'avoir un enveloppe nécessairement, tu n'as plus besoin d'un transcodage. Tu es capable d'accéder à un niveau d'information, à un niveau d'intelligence qui te rend libre par rapport à ce que tu vivais avant. Tu as réalisé les limites de ta personnalité psychologique. Tu as vu que ça se rendait jusque-là. Et tu as tellement souffert de cette limite-là que tu en as créé un autre espace dans ton psychisme où maintenant, tu peux vivre, exister, fonctionner. Et tu es très bien dans cet espace-là. Tu vois la game qui se passe dans ton psychisme. Il peut arriver de temps en temps que tu vas recevoir un étincelle ou deux. Ce sont des choses qui se passent à travers ça. Mais il y a définitivement quelque chose qui a été libéré d'un registre vibratoire qui est quelque chose de passé. Et c'est ça que les humains appellent la souffrance. C'est un passage obligé dans mon zoo où l'individu n'est pas encore assez intelligent. À un moment donné, je me pensais, quand j'étais jeune, je me disais « Ah, je suis intelligent, le système est con, je vois toutes les stupidités du système. Mais je souffrais. Je n'étais pas encore assez intelligent pour ne pas souffrir de ça. » Et ça, ça prend un certain temps. Donc, il y a de la souffrance parce qu'il faut le distinguer. Il y a de la souffrance qu'on peut tasser moyennant d'avoir la bonne information, moyennant d'avoir la volonté de le faire, moyennant d'avoir surmonter nos peurs. Alors, tout ça, ça relève du domaine entre autres, on va dire, de la psychologie qu'on connaît, de l'ordre à mettre dans sa vie, par exemple, dans ses pensées. Je veux dire qu'on peut faire cesser. Il y a une souffrance qu'on peut faire cesser, puis une autre que dans le moment, avec les moyens que l'humanité a présentement, elle ne peut pas faire cesser. Et elle est peut-être utile aussi au niveau de la transformation d'être humain. Là, je garde un peut-être parce que je l'étudie, mais il y a une partie de la souffrance qu'on ne peut pas enlever. On est obligé de la brûler, autrement dit. On est obligé de la contenir. On est obligé de la contenir parce que ce qu'on appelle souffrance à ce moment-là est peut-être la souffrance malgré tout inutile aussi qu'on verra dans le temps ou c'est peut-être une souffrance qui est créative qui est utile pour nous faire... Ce n'est pas la souffrance qui est utile pour nous faire passer à l'autre niveau. La vibration qui arrive qui nous fait passer à l'autre niveau nous cause cette souffrance-là et on ne peut pas l'arrêter. Il y a une grosse partie sinon la plus grosse partie de la souffrance humaine peut être éliminée de la vie moyennant d'avoir la bonne information. On a l'information actuellement pour le faire. Moi, je dis par la psychologie mais je ne veux pas tout simplement le discernement puis le bon jugement et l'expérience de l'humanité sur bien des points. On peut faire disparaître la souffrance en mettant de l'ordre dans ses pensées, ses émotions, son mode de vie. Ça, c'est à la portée de l'être humain et cette partie-là de souffrance, elle, elle peut être réglée maintenant. L'autre partie... L'autre partie va nécessiter que suffisamment d'individus vont avoir fait la première partie. C'est comme si tout seul d'un instrument, tu peux peut-être un jour en arriver à faire des harmonies. On sait si tu joues une note de musique, ça fait une maladie, mais tu joues plusieurs notes ensemble avec un certain intervalle entre chacune, ça crée une harmonie. Mais ce qu'on voit ou ce qu'on ressent, c'est une symphonie. Mais il va falloir s'amener au moins à l'harmonie pour être capable de faire la symphonie après. Puis d'arrêter la symphonie. Oui, exact, c'est ça. Bien sûr. Il y a un mot que je n'ai pas attendu. Le mot, ça s'appelle réel. Le mot réel? Le réel. Par rapport à quoi? Dans la discussion, on entend parler des élèves, on entend parler des élèves, mais on n'a pas eu de la discussion. Et nous sent, en écoutant cette discussion, que nous n'avons pas du réel. C'est quand même juste parce que quand on est dans l'aspect mensonge ou ténébreux, on ne peut pas pas autrement que d'avoir peur du réel. D'une part, on ne le connaît pas. Puis d'autre part, il est cosmique. C'est-à-dire que partout où on regarde, ça reste du mensonge. Ça, c'est très difficile à essayer de convoyer comme... Mais imaginez que vous réalisez la game du cosmos à un instant. Le réel, c'est ce qui sous-tend ça, mais la réalité présente dans l'espace-temps, c'est ce qui nous entoure. puis les deux coexistent en même temps. J'essaie de rendre une image comme ce que ça fait quand on reste en ça, mais c'est exactement un « right on ». C'est comme les gens sont... On n'est pas prêt à accepter la réalité. « You can't handle the truth ». C'est exactement ça, le « right on the truth ». La réalité, dans son plus simple, c'est une vibration, une puissance vibratoire qui est là pour tout le monde, pour toute matière vivante. Elle est là. L'univers est créé comme ça. C'est une vibration énergétique qui est là. Le plus simple, le plus... être... le plus simple, parce que j'essaie de combiner avec ta question, pour ne pas trop tomber dans le piège de la terminologie. Réel, on est plus proche de... On est plus proche du réel. Être réel, c'est être dans la vibration qui est là. Être dans sa vibration et dans la vibration. Puis quand on vit ça, on en masse avec ça. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Plus tu es dans ta vibration, plus tu peux être aligné sur la vibration et éventuellement peut-être saisir la game cosmique tel que tu le dis. Mais pour moi, être réel, c'est être sur... Être dans sa vibration. C'est vibrer sa vibration de base. Donc, encore faut-il la trouver. Mais les événements devraient nous servir à ça, les événements de la vie. Oui, c'est ça. J'essaie de ramener le réel là-dedans. Être réel, c'est vibrer. Être réel, à la base, si on me demandait c'est quoi, c'est vibrer. Autrement dit, tu vibres, que ce soit autant qu'on a parlé des ténèbres, de la spiritualité. Quand tu vibres, tu comprends instantanément, pas instantanément, mais tu comprends de plus en plus le pourquoi des choses donc t'arrêtes de souffrir. Est-ce que tu verrais ça un petit peu comme ça? T'arrêtes de souffrir même si tu ne comprends pas le pourquoi des choses. Parce que tu es au plus simple, tu as débarrassé ta vie, des scories qui peuvent la pogner. Je donne un exemple, là, c'est pas pour que tu allais manger. Là, présentement, je suis dans une vibration qui correspond à la mienne, celle de parler, celle de diffuser quelque chose. J'ai zéro... Je ne pense pas à ce qui s'est passé avant, j'aurais de la misère à m'en rappeler, avant, même, il y a trois minutes. Ça m'intéresse juste dans le sens que c'est utile pour le tout de suite, là. Et puis, ça ne m'intéresse pas de savoir si la conférence devait s'arrêter là, elle s'arrêterait là. C'est rien de finir là. Je vibrais sur d'autres choses. C'est que je vibre, on appelle ça l'instantanéité ou le moment présent. C'est que moi, je fais bien attention au piège des mots. Donc, je dis un mot puis je suis là qui a le réel, l'instantanéité, la transparence, parce que chaque affaire devient colorée rapidement. On l'interprète à la lumière de nos fichiers préexistants. Ça, c'est inévitable. Alors, là, je donne comme exemple que je suis ici devant... Je vois que c'est un micro. Bon, non, non, je ne veux pas trop faire de blague. Je suis ici et je parle puis quand je vais avoir fini ma phrase puis tu vas peut-être poser une autre question et il va se passer d'autres choses. Mais curieusement, ce n'est pas une dynamique. méthode mentale que j'ai, c'est que les transformations que j'ai subies qui m'ont été imposées m'amènent dans un état d'esprit qui est comme ça. Maintenant, je peux dire... Maintenant, je peux dire... Je pourrais dire que je suis content d'être comme ça puis que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il ne faut pas être content trop longtemps non plus. quand on connaît la game, on ne va pas trop loin là-dedans. Mais je pourrais dire que c'est correct comme ça. Je ne regrette pas ce qu'il y a eu avant. Ce qu'il y a eu avant où il y avait à la fois beaucoup d'inquiétudes, qu'il y avait de la remise en question, qu'il y avait de la recherche d'œufs, qu'il y avait de l'anxiété de le besoin de tout comprendre, de tout connaître. Bon, c'est intéressant quand on saisit des choses. L'esprit est fait comme ça. Mais vouloir saisir, déjà, c'est de débarquer de sa vibration. Vouloir comprendre, vouloir éviter telle chose, bon, vouloir vivre telle chose, on est déjà dans une... On est déjà sorti de nos bottines. Donc, pour moi... C'est important quand on dit sortir de ses bottines parce que tantôt, vous parliez puis j'avais eu l'image on sort de notre corps. Donc, quand on... on vit toujours en émotions, c'est parce qu'on n'est plus dans notre corps, on est dans un autre... On est décalé par rapport à l'alignement vibratoire qu'on devrait avoir. Oui, Mérée. Moi, j'avais une question. Je vais arranger les parcs. Quand Mérée Chantal vient de se dire quelque chose qui m'a aimé, c'est que... Moi, je ne sais pas si tu voulais regarder la facette des pièces de la personne. Parce que s'il y a quelque chose qui nous obscurcit l'esprit, c'est souvent d'être ou de pas être la représentation d'un moi qu'on nous a très connaître. Que ce soit à travers la pensée, que ce soit en réponse parce que les gens voient de lui. Il y a comme une... coloration. Oui, je ne sais pas si tu pourrais y aller de ce côté-là. Oui, l'identification à la personnalité. OK. Ça me fait ça, moi aussi, ces temps-ci. Je pense que je viens de comprendre. Autrement dit, moi, je dis souvent, bien là, j'affirme quelque chose pour en venir à quelque chose. On s'en fâche dans les fleurs du tapis, on s'en fâche dans les personnalités, mais le message. Autrement dit, dans le messager. Donc, que ce soit quelqu'un ou un événement, tout ce qu'on reçoit, c'est l'impact de... L'impact de ce qui est le plus extérieur. Le plus extérieur. Mais ce qu'on... qu'on le comprenne ou on ne le comprenne pas, la vibration, l'énergie, la travail, puis nous autres, on peut penser, puis on se fait avoir dans nos affaires, mais l'énergie se fait pareil. C'est un petit peu ça. Donc, quand tu dis qu'on s'en fâche dans les personnalités, on voit une personnalité, mais c'est parce qu'on ne va pas assez au-delà de ça. Oui, il faut la voir comme un parfum. C'est juste un parfum. La personne me dit une chose, mais je sens quelque chose. Je sens son parfum. Qu'est-ce qui compte? C'est le parfum ou qu'est-ce qui est à prendre de dire? Il y en a qui ont des parfums assez pénétraires. Oui. Il y en a qui sentent bons. Il y en a qui sentent bons, puis même ceux qui sentent bons, c'est un pierre. Bien là, je ne veux pas trop faire le parallèle avec les parfums olfactifs, mais la personnalité, la personnalité, c'est la façon, on pourrait dire, c'est la façon que l'individu a trouvé de fonctionner dans sa vie sociale. Évidemment, ce n'est pas inventé, ce n'est pas fait consciemment. C'est à partir, d'abord, c'est à partir du tempérament puis de la mémoire d'âme. Le bébé vient au monde puis il vit des événements, il vit des interactions avec ses parents, tout ça, et il réagit à sa façon naturelle, déjà à partir de son tempérament. Et là, il accumule les impressions à, ce n'est pas conscient, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas. Donc, si je suis plus séduisant, si je suis plus gentil, ça, ça marche. Ou si je suis plus agressif, si je fais une crise, ah, ça marche. Ça dépend des parents qu'il va y avoir, ça dépend des interactions qu'il va y avoir, mais l'individu va se construire une personnalité, pas absolument dans le but de masquer qui il est, dans le, juste par conséquence, quasiment effet, de cause à effet, ou par leçon, information tirée de ses interactions. Éventuellement, ça devient un masque qui illusionne même la personne sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle, elle pense que son identité réelle et sa personnalité, elle confond sa personnalité avec son identité. Je travaille avec des gens, je travaille beaucoup avec des gens qui sont très, qui ont été pendant des années très gentils. Et j'ai travaillé avec moi-même là-dessus aussi, on m'a travaillé, mais c'est pas le seul type de personnalité, mais ça, c'est très apprécié en société d'être gentil. C'est pas que ça n'a aucune valeur, mais quand t'es pris dans une obligation de gentillesse, quand ta façon de vivre les événements ou les interactions avec les gens est toujours sur le mode de gentillesse, vous voyez venir l'exploitation ou même tout simplement de se planter dans un manque d'affirmation, un manque de décision et tout ça, mais la personne peut devenir englobée par cette façon d'agir-là et pas capable d'utiliser d'autres manières d'agir et donc éventuellement se planter. Autrement dit, pas capable de lire la vibration parce que quand que ce soit quelqu'un gentil ou pas gentil, la vibration, comme on disait, Elle va faire sa job, l'événement va arriver, la personne qui est toujours en perte de contenance émotionnelle, qui fait une crise quasiment hystérique à chaque chose, est en perte d'énergie, c'est moins valorisé socialement, mais elle peut être englobée par ça aussi autant qu'un autre, la personne par exemple qui est séductrice qui vit du succès parce qu'elle est équipée pour le faire, j'ai un client comme ça actuellement et j'essaye de le mettre en sevrage si on veut de son addiction à la séduction, mais le gars il a tout ce qu'il faut pour le faire et les femmes ils tombent dans les bras comme ça mais lui ce qu'il vit à l'intérieur de ça, sa vraie nature, il a de la misère à l'avoir sauf qu'il fait depuis le début de sa vie, il se fait trois dépressions majeures qu'il fait et il ne comprend pas la faire, il ne comprend pas qu'il y a une fragilité en dedans de lui-même qui essaie inconsciemment c'est qu'il s'organise pour ne pas être fragile en accumulant les conquêtes, les conquêtes, les conquêtes mais quand il arrive à un événement difficile là il tombe en état dépressif donc quelque part quelque part pas dur à trouver il n'est pas dans sa vibration il n'est pas en solidité vibratoire il est dans sa personnalité qui était très payante je trouve ça très important ce que tu amènes là parce que c'est on ne s'en rend pas compte on s'appuie sur beaucoup on s'appuie sur ce qu'on peut on va dire on s'appuie sur ce qu'on peut puis c'est pas l'éducation parfaite elle n'existe pas donc c'est pas dur de trouver des gens qui ont trouvé une béquille quelque part c'est pas toujours la drogue c'est pas toujours la délinquance quand on regarde la personnalité c'est une on va dire c'est une béquille c'est une façon de survivre qui peut qui peut tout simplement être accentuée parce qu'elle rapporte beaucoup je donne un exemple soit de la gentillesse ou de la séduction c'est des personnalités qui rapportent beaucoup l'anormose l'anormose ah oui être l'anormose être psychologiquement correct ou être être psychologiquement correct comme tu dis de suivre tout le monde suivre le même tracé que ce soit dans toutes les sphères que ce soit la gentillesse c'est comment ça va il faut dire ça va bien c'est un nouveau mot pour décrire un phénomène qui est vieux comme le monde la première normalité auquel tout le monde adhère c'est d'avoir une personnalité oui mais c'est dans un contexte en parallèle avec la psychose dans les autres c'est aliénant c'est oui c'est aliénant parce que les gens sont tellement dans du conformisme qu'on n'ose pas être nous-mêmes on n'ose pas sortir d'une certaine norme pour ne pas être jugé par la masse qu'il n'a pas été jugé dans les autres normes on fait des boutons on reste on se souvient l'année il n'y a rien qui dépasse comme tu dis le mot normose a peut-être l'avantage de rapprocher ça de psychose d'alerter davantage les gens du fait que c'est aliénant mais ça se produit ça se produit dans le développement normal de l'enfant si vous avez élevé des enfants vous savez qu'à certains âges à 7 ans 8 ans des fois avant c'est important d'être comme l'autre c'est important d'avoir la même casquette c'est important d'avoir le même type de sac c'est pas de la compétition comme telle c'est l'identification qui se fait puis le modèle que le jeune prend c'est la masse et il y a des gens qui continuent à ce niveau d'identification-là pendant toute leur vie c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de passer à une autre étape qui est le développement d'une identité ça fait partie c'est ça c'est ça exact j'appelle ça la personnalité psychologique ça contraste avec l'individu je ne sais pas comment Marie veut fonctionner oui 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 c'est que la personne adhère à l'idée de politesse alors qu'une personne consciente peut être polie à certains moments et ne sera pas polie à d'autres moments tu parlais tout à l'heure de l'homme qui était poli quand tu es dans une politesse tu as une conscience psychologique oui quand tu es tu deviens plus poli bien là tu as une autre conscience quand tu as une autre conscience tu ne deviens pas nécessairement poli non justement c'est ça le point que je veux faire c'est que ça s'appelle une conscience vibratoire puis la difficulté qu'il y a entre les hommes c'est que l'homme va recevoir de l'information puis il va l'interpréter j'aimerais ça que si tu veux élaborer un petit peu il faudrait que tu la poses sous forme de question je vous parlerai éventuellement de la dynamique de la question parce que c'est important c'est différent je ne parle pas pour toi spécialement on a tous pourtant à faire ça on a tendance à exprimer une opinion puis après ça veux-tu commenter ça marche un peu mais quand on veut dynamiser l'esprit mettons exemple de conférencier le fait de poser une question ça crée un appel de réponse c'est le même principe que quand on nous disait même avec les forces il faut poser une question puis les obliger à répondre et là avec un conférencier vous n'obligez pas à répondre au sens de mettre la pression mais vous créez vous créez une demande de réponse c'est une dynamique mentale qui fait que c'est comme c'est comme les deux les deux pins qu'on met dans la prise électrique question amène réponse question amène réponse je dis ça parce que je ne sais pas c'est pas aussi peut-être essayer de déposer ces cartes-là parce qu'on peut faire du pouce sur qu'est-ce que qu'est-ce que Rob il dit si Rob il attend quelque chose bien si ça n'a pas la forme d'une question peut-être que ça peut aussi générer d'autres interventions ou même d'autres questionnements je comprends le principe bien regarde je vais te répondre tel que ça le sent le principe de la question-réponse il est indiscutable c'est une loi de base et ce que les gens ont tendance à faire je ne dis pas qu'il n'y a pas des modulations à faire avec ce que tu dis ce que les gens ont tendance à faire souvent c'est d'émettre des opinions et on tombe dans une discussion ou un débat ça ne crée pas du tout la même dynamique ça ne fait pas monter la vibration mais ça fait un échange d'opinion tandis que la question elle oblige la personne plus la question suit la réponse dans une forme de pensée continue éventuellement plus la question est amenée par la réponse que précédée c'est intéressant si tu la poses la question ça amène une dynamique est-ce que vous comprenez le principe que l'homme interprète l'homme colore oui c'est ça on peut dire interprète l'homme va interpréter selon sa conscience psychologique selon la place selon ses croyances selon lui oui n'est-ce pas voulez-vous élaborer sur le principe de l'homme interprète l'homme 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 c'est un c'est un l'homme j'ai compris l'homme 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 interprète quand il reçoit un événement une personne souvent réagible l'homme quand il n'y a pas de niveau de conscience suffisamment élevé c'est une somme de mémoire l'âme c'est de la mémoire l'homme fonctionne en général sur sa mémoire sa mémoire de race sa mémoire personnelle donc c'est un ordinateur qui fonctionne toujours avec les mêmes fichiers les mêmes logiciels si on met une nouvelle donnée dedans elle rentre pas ou bien elle rentre en autant qu'elle peut être intégrée au fichier déjà existant c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la coloration puis les erreurs de décision et tout ça alors à partir du moment où une nouvelle conscience arrive c'est que votre ordinateur vient de se brancher sur un internet et là et là il arrive de nouveaux logiciels qui sont downloadés là si l'ordinateur est pas assez puissant il faut changer le processeur il faut le modifier je prends un exemple informatique parce que tout le monde connait au moins un minimum de fonctionnement de ça et à partir du moment où il y a des nouvelles informations qui peuvent arriver il peut en arriver des pas bonnes mais il y en a de nouvelles qui peuvent être qui peuvent upgrader le système à ce moment-là le niveau de discernement devient plus grand les décisions sont meilleures etc. bon on ne peut pas faire le portrait le portrait du futur je ne sais pas si j'ai répondu à ta question il y a une coloration c'est bien sûr cette coloration-là elle est augmentée elle est favorisée par les mondes qui ont besoin de cette coloration-là qui ont besoin que l'homme s'égare de son de son chemin initial qui vont lui insuffler de la pensée ou lui créer des événements qui vont produire beaucoup d'émotions pour le décentrer il y a des intérêts moi je viens souvent avec ça il y a des intérêts à tout niveau pour que l'homme s'égare de sa vibration initiale l'homme qui est dans sa vibration initiale son niveau de conscience va augmenter automatiquement à mesure que l'énergie pure va le pénétrer à mesure qu'il va être capable d'accueillir l'énergie mais tout ce qui empêche l'homme qu'on les appelle des voiles des colorations tout ça tout ce qui empêche l'homme d'accéder à la lumière d'accéder à son augmentation de niveau de conscience ben c'est ça c'est ça qui est en train d'être travaillé c'est ça qui fait que c'est le cerveau qui est en train de le cerveau c'est vraiment c'est de l'électricité de la conscience c'est pas au-delà de tous les mots qu'on peut mettre là vous êtes un circuit vous êtes un appareil puis il y a de l'électricité qui arrive le voltage change l'ampérage change puis là votre système est plus capable de le prendre puis vous entrez en souffrance ou vous entrez en initiation ou vous entrez en changement mais ça se peut que l'appareil vous donne l'impression de péter ça se peut que vous preniez un cancer ou que vous preniez une dépression ou que des événements vous fassent couper des modes de vie que vous étiez pas capable d'arrêter un couple qui dysfonctionne ou un emploi ou si vous êtes en train de vous saccager bon mais c'est juste de l'électricité elle peut être intelligente elle peut avoir été envoyée elle peut être utilisée à travers une matrice intelligente mais c'est juste l'électricité c'est bien simple la conscience c'est-à-dire la conscience c'est le résultat du passage de cette électricité là pour la façon dont c'est intégré à ce moment-là la vision la perception des choses est augmentée on appelle ça la conscience on a augmenté le niveau de conscience mais c'est pas de la conscience comme telle qui descend c'est de l'électricité qui passe qui est pulsée à travers probablement des mouvements planétaires des mouvements galactiques dont moi j'ignore totalement la patente mais que les physiciens commencent un petit peu à cerner alors c'est juste ça c'est électromagnétique quand vous êtes en quand vous êtes en développement de conscience vous vous faites varloper vous vous faites chauffer les fils vous vous faites downloader des affaires que vous n'auriez pas voulu downloader il se passe de quoi qui est souvent et hors de votre contrôle la chose qui est sous votre contrôle c'est de contenir ça avec le moins de dommages possible et comment on fait ça contenir ça avec le moins de dommages possible oui la première chose c'est de jamais être décentré par quoi que ce soit et la première chose qui décentre l'être humain c'est l'inquiétude le doute la peur s'il y avait une chose de base à regarder ça serait toutes les peurs les inquiétudes les doutes tantôt tu as parlé aussi du sentiment moi j'ai accroché là-dessus parce que c'est la première chose qui est facile à reconnaître le sentiment en soi il n'est pas c'est pas dommageable comme le fait d'avoir faim puis de manger non 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 mais je veux dire comme émotion le fait de reconnaître au moins que tu sais c'est comme la première chaîne qui parlait tantôt à Carle Alain je ne comprends pas ta question mais je la saisis un peu tu viens d'énumérer la crainte le désespoir je ne me souviens plus ce que tu as énuméré mais j'ai juste rajouté dans ton dans ce que tu as énuméré aussi le sentiment oui le sentiment le débordement sentimental le débordement émotionnel à ce moment-là il y a une perte d'énergie il y a on appelle ça un corps émotionnel qui a besoin d'être nourri donc à certains moments vous avez besoin de vivre quelque chose de plaisant vous avez besoin d'exprimer une certaine bon il peut y avoir une peine qui arrive vous vivez un deuil vous ne vivez pas une peine pendant trois ans après ça mais il y a quelque chose qui se passe il y a des larmes qui peuvent couler le temps nécessaire vous avez besoin d'une certaine joie vous n'êtes pas tout le temps épiverdé à sauter sur les tables c'est de la fausse joie c'est de l'exubérance qui tombe en perte d'énergie mais il y a une certaine il y a une régulation du corps émotionnel qui se fait normalement on n'a pas besoin de la chercher quand on est bien aligné elle se fait normalement quand on tombe en débordement ou en manque parce que c'est en sécheresse émotionnelle parce que là on est trop retenu on n'est pas capable de parler on n'est pas capable d'exprimer rien à ce moment-là on est en débalancement par manque ou par overdose c'est ça ça c'est un problème au niveau du passage de la conscience ok l'effet qu'il y ait toujours des polarités comme ça est-ce que ça nous montre un petit peu justement qu'on qu'on est hors d'équilibre facilement oui ça nous montre il y a beaucoup ça dans nos vies alors c'est parfait parce que ça nous amène à vivre les paradoxes de notre personnalité psychologique d'en expérimenter les limites si on passe à travers cette étape-là on va voir clair après tout le reste ça fait partie d'un registre vibratoire quand on disait le doute la crainte on sait c'est quoi le doute on sait c'est quoi la crainte quand il rentre qu'est-ce qu'on fait avec moi ce que je dis c'est il faut pouvoir le prendre comme il a soif il ne se sent pas bien il prend de l'eau quand on sent le doute qui arrive on n'est pas bien tout de suite on agit puis agir là-dessus c'est comme qu'est-ce que tu as à traiter avec le doute tu t'en fous tu ne le regardes pas tu sais c'est quoi le doute tu sais que si tu le laisses si tu commences à dialoguer avec ça ça va te remplir de doute c'est comme dialoguer avec quelqu'un qui est agressif par rapport à nous il va nous empiéter avec sa vibration donc on n'attend pas que ça ramène on le reconnaît et tu le floches parce que au fil des années c'est sûr que j'étais un psychologue avec je vais dire l'ancienne formation l'ancienne formation c'est de tout analyser tu sais ça commence avec Freud sur le divan puis tu étais 10 ans tu vois une semaine pendant 10 ans tu étais tendu sur le divan à faire des associations libres j'en sors de la vidange avec ça il peut sortir des affaires qui étaient cachées qui étaient on dit occultifiées pas dans le même sens que les sciences occultes il peut sortir des choses qui vont te faire avancer mais le processus est extrêmement long et avec ce que j'ai intégré des différents enseignements dont Bernard de Montréal il faut m'en nommer il a quand même fait quelque chose au niveau de la psychologie c'est devenu très très simple c'est devenu reconnaître que c'est tel phénomène reconnaître exemple le doute le doute c'est un piège de la pensée le doute a été amené anciennement pour civiliser la pensée de gens qui étaient trop superstitieux trop émotionnels et on leur a dit parce qu'avec le doute je rentre la réflexion on leur a dit peut-être pas dans ces mots-là mais on aurait peut-être dû leur dire de même arrête arrête ton char arrête ton char deux minutes prends une pause pour regarder si t'es pas emporté par tes émotions ça s'est viré en réfléchi aie le doute de toi-même c'est tout un enseignement si on le regarde maintenant on est rendu dans un excès de cette chose-là on n'a plus besoin de ça rendu à un niveau de conscience puis l'instantanéité suffisant on a juste à voir ah je suis dans le doute flush mange la merde c'est ce que moi c'est ce que j'enseigne souvent aux gens pas à tout le monde mais les gens qui sont préparés à ça dans l'atelier que je fais on travaille comme ça au début ils me regardent demain c'est très simple mais ça demande une force d'impact une force décisionnelle très forte ah je suis en train de douter je suis dans un piège de la pensée c'est pas moi qui pense donc je t'ai vraiment fait fourrer cloche terminer la souffrance ça se fait progressivement au début l'individu a l'information après ça il va se voir aller mais après coup le doute j'ai misé à trouver un exemple mais la personne va se voir aller par exemple une demi-heure une heure après ou une journée après elle va dire oui je me suis pris dans cet état psychologique là et au fil du temps on voit que le temps est diminué 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 jusqu'à ce qu'on arrive au point où là on a un T et ça ça arrive à plusieurs fois à plusieurs reprises à un moment donné on arrive oh là je sens la vibration qui est là puis là j'ai le choix là j'ai vraiment le choix je vais à gauche je vais à droite et quand on prend le chemin qui est notre chemin le chemin qui est intelligent pour nous après ça on crée de l'expérience par rapport à ce phénomène psychique là c'est comme si on commence à être suffisamment on a développé quand même une certaine sensibilité psychique pour voir ça aller pour le saisir quand ça se produit puis après ça on le devance un petit peu on sent oh ça rôde ça vient de se manifester mais tout de suite c'est mort juste de l'avoir regardé c'est mort c'est comme c'est comme un animal qui arrive juste de le voir qui rentre dans ton champ de perception il y a tellement une divergence vibratoire que ça s'élimine ça sait c'est comme si tu verrais tout de suite la source de où ça part tu capes la vibration tu capes la vibration de la source même quand ça commence moi la source je m'en fous c'est quand ça arrive c'est comme si quelqu'un qui vient chez vous tu veux pas de culporteur c'est marqué pas de culporteur pas de culporteur donc c'est la même affaire avec ça on le sait on sent la vibration on sent on sait c'est quoi le doute arrêtons de niaiser arrêter d'embarquer dans cette manège là c'est un piège carrément ça serait une autre affaire à développer parce que c'est intéressant ce que tu dis la seule chose qui devrait compter pour la phase dans laquelle on est de conscience actuellement c'est-à-dire le développement d'une conscience individuelle c'est de vous reconnaître de vous délimiter un territoire personnel un territoire psychique personnel et le protéger et dès que quelque chose est un envahisseur là-dedans ou un poison exemple le doute ou exemple le découragement ou exemple la colère la colère la rage exemple parce que je veux pas la colère à une autre dimension tout de suite ça doit être éliminé c'est le même enseignement de toute façon qui a été fait dans les religions qui a été fait par la psychologie classique et tout ça mais c'est devenu simplifié c'est l'action de la volonté tout de suite pour arrêter toute intrusion dans votre territoire vous utilisez la force pour protéger votre territoire il y a bien compliqué il y a une souffrance qui fait avancer l'homme et relever l'homme puis il y a un autre souffrance d'un homme qui est tout de suite il y a un esclavage oui oui c'est une souffrance vibratoire il y en a au moins deux au moins c'est ça il y en a une comme on disait tantôt à laquelle on peut faire face directement est-ce que par exemple si demain matin on tombe en guerre mondiale est-ce que je vais souffrir de ça pas psychologiquement mais ça m'a amené à vivre des événements pas ajustés à l'harmonie que je ressens être obligé de dealer avec un paquet de situations et ça pour résoudre ça il faudra tout le monde être capable de sortir dans le premier niveau de souffrance de pouvoir dégraisser les événements c'est ça qu'on vient de faire la personne a fait une intervention bon on a tout de suite récupéré la réaction psychologique possible parce qu'on sait qu'elle existe on sait qu'on doit délai avec et si on a réussi à établir un dialogue au-delà de cet échange psychologique on commence à entrer dans ce que certains appellent l'alliance ou ces choses-là ce sera de pouvoir voir à travers ça de pouvoir considérer que ce que la personne me dit c'est une chose mais c'est forcément teinté de ce qu'elle est et forcément teinté de ce que je suis il faudra essayer d'être certain qu'on se comprend bien puis pouvoir échanger librement sur sur nos sur les aspects de notre psychologie pour tasser ça rapidement du discours sinon on va perdre du temps si on est en situation de survie regardez prenez cet exemple-là qui est la réalité mais à laquelle seulement on est confronté dans des expériences extrêmement initiatiques deux gars sont dans une tranchée ils sont en deuxième guerre mondiale ou en première guerre ils avaient bien des tranchées à ce moment-là donc ils sont dans une tranchée puis ils mettent de côté ce qu'un fatigue l'autre dans sa personnalité ils s'en fout qu'ils pètent dix fois par heure là c'est le temps et on travaille ensemble pour fighter mais voyez un petit peu l'état futur de l'humanité va être celui où on va être sien en soi de ce que c'est une personnalité psychologique on va être capable de l'avoir aussi chez les autres c'est encore plus facile puis on va être capable de neutraliser ça parce que chacun va s'identifier à cette affaire-là la personnalité psychologique elle n'a aucun rapport avec notre individualité réelle elle change ma personnalité ce n'est pas celle que j'avais quand j'avais dix ans elle s'est transmutée tranquillement elle a acquéri une autre dynamique légèrement il y a des choses qui se changent il y a des archétypes qui rentrent là-dedans avec ce que l'humanité a vécu mais je sais que j'aurais pu être autre chose dans un autre corps et la psychologie pour moi ce n'est qu'un autre corps c'est un corps astral c'est un corps appelons-le comme on veut c'est juste un autre corps mon corps physique réagit à la chaleur ou à certains aliments pas tout à fait comme le vôtre mais c'est la même chose au niveau de la personnalité psychologique quand on va être capable de considérer ça comme des facettes de nous-mêmes mais non pas comme notre identité réelle là on va commencer pouvoir parler à régler des problèmes pour éliminer le deuxième niveau de souffrance mais vous comprenez qu'il faut passer à travers du premier pour pouvoir arriver au deuxième sinon là on tombe dans l'idéation et toute forme qu'on va chercher à mettre en avant-plan qui nous donnerait les attributs d'une humanité future sans que les êtres humains soient déjà parvenus eux-mêmes à cette humanité future c'est voué à l'échec on va juste changer de forme mais on n'aura pas changé vibratoirement il faut changer vibratoirement et après on pourra considérer faire des changements plus vastes qui sont nécessairement une conséquence à notre propre évolution on fait le ménage chez soi chez soi c'est où ça s'arrête c'est où ça s'arrête mon psychisme c'est où ça s'arrête chez moi toute la pollution que l'autre fait dans l'écosystème on le sait que ça existe mais il existe une pollution psychique hallucinante c'est le même principe éliminons ça mais pour pouvoir l'éliminer il faut pouvoir en parler il faut pouvoir savoir de quoi on parle chacun personnellement avoir vécu qu'est-ce que c'est que la psychologie c'est limite savoir c'est quoi la souffrance psychologique savoir qu'on existe en dehors de ça qu'on peut la tasser et on vit des expériences en conséquence de ça et plus de gens vont vivre ça plus ça va être facilement accessible pour d'autres parce que ça devient plus facile de voir une chose quand on est entouré de personnes voyantes alors que quand on est entouré d'aveugles si on est soi-même aveugle entouré d'aveugles si ça va mal on va se planter on va tomber bon peut-être que Manon va finir par comprendre un petit peu c'est quoi la géologie de ce qui nous entoure mais si on voit clair c'est beaucoup plus facile d'aider les autres à voir clair et on a intérêt à ce qu'ils deviennent si voyants avec nous sinon plus mais c'est pas une mission spirituelle en soi ça devient partie intégrante de ce qu'on est parce qu'on sait que ça fait partie de nous que de nettoyer cet espace-là qui nous appartient quand on n'est pas capable d'intégrer le premier palier de souffrance le deuxième palier totalement ça ne s'est même à rien d'y penser sinon on va dire bon ben ça prend le communisme ça prend ci ça prend ça alors tu vas mettre les humains là-dedans les humains sont aussi corrompus aussi inconscients de ce qu'ils sont ça va faire de la merde ça va être récupéré puis tu vas revenir à la case départ et ça fait partie de ce que les forces retardataires font ils brûlent les formes que l'individu a essayé que l'humanité a essayé d'amener si tu veux pour pouvoir arriver à autre chose mais il y a il y a une façon d'y arriver pour que ce soit solide on ne peut pas construire la maison s'il n'y a pas les fondations ça prend les fondations et les fondations c'est en soi c'est chacun on doit les posséder oui tu la contiens ça n'empêche pas non mais éventuellement c'est une personne a dans sa psyché ou dans son mandat de travailler à un niveau plus vaste que juste l'individu ça peut arriver c'est pas tout le monde qui a à faire ça puis une personne qui ne ferait que ça ce qu'on appelle actuellement on va dire l'humanitaire mais ça peut avoir toutes sortes de noms une personne qui ne ferait que ça puis qui n'a pas établi sa base identitaire à ce moment-là elle est à risque c'est ça que je veux dire mais l'esclavage je l'ai échappé dans le cosmos non mais c'est parce que je trouvais ça intéressant cet aspect-là d'esclavage face à l'émotion face à à quelque chose qui n'est pas compris dans la souffrance on est tous je ne connais pas personne qui à un moment donné il ne vit pas une souffrance qui est comme un pattern qui revient sous toutes sortes de formes qui est toujours le même on est esclave dans la mesure ce qui m'a allumé c'est que ça ce n'est pas intelligent je ne le prends pas c'est ça c'est ça bon ok non c'est contraire tu tires ton veston envers l'air bon on ne se compte plus de matrim au moment donné je vais adoucir ton effet je vais adoucir ta blessure d'ego on peut on souffre on peut souffrir parce qu'on peut dire parce qu'on n'est pas intelligent c'est-à-dire qu'on n'est pas informé ou on n'est pas ou on est informé et on n'a pas la volonté d'agir puis on est désinformé puis on peut souffrir pour des raisons qui nous échappent totalement il y a une forme de complaisance aussi dans ce humain de confort les gens aiment d'une certaine façon souffrir oui oui une des constantes de l'être humain c'est qu'il ne veut pas changer ses habitudes parce que on se demande je donne souvent ça comme exemple je travaille avec des on dit souvent tu as l'espèce pas l'archétype de la femme battue ce n'est pas toujours des femmes il y a des hommes aussi mais mettons ce qu'on connait bien la femme qui se fait maganer par son conjoint physiquement et puis qui pardonne continuellement qui fait venir les policiers qui retire sa plainte après qui est en thérapie pendant deux ans trois ans mais il y a des gains pas à se faire battre ce que les gens confondent c'est pas que la fille elle aime ça se faire battre c'est parce qu'elle ne veut pas affronter ce qui va arriver si elle s'affranchit de ce lien-là c'est que les gains qu'elle a là-dedans c'est que bon c'est pas toujours le cas mais souvent elle n'a pas eu d'attention elle n'a pas eu d'autres formes d'amour que ça exemple ça c'est typique mais c'est pas toujours le cas c'est pas un absolu mais elle n'a pas eu d'autres formes d'amour que la violence et elle a une forme d'amour plus intense avec son conjoint sous forme de violence ou assaisonner de changements de violence à très grande gentillesse on va d'une polarité à l'autre le gars regrette qu'est-ce qu'il a fait il achète deux chars pis ici pis ça il l'emmène au Caraïbe pis bon et là la fille elle est addicte de ça elle a l'affection et elle a la sécurité la sécurité pour l'être humain même quand c'est souffrant l'être humain va choisir la sécurité on le voit le gars qui n'est pas capable de changer de job exactement exactement mettre le pied dans l'inconnu pis la quoi comment tu te dis ben la sécurité tu veux dire la sécurité c'est de la souffrance ben oui exactement mais pour pour savoir ce que tu dis il faut déjà avoir agi suffisamment pour connaître le principe de l'action pis de la décision pis de la volonté c'est certain qu'à ce moment-là en utilisant cette force-là tu vas placer ta colonne identitaire ton centre de gravité ta colonne énergétique si tu laisses les habitudes les mémoires la passivité pis éventuellement la souffrance prendre le dessus ben c'est ce qu'on voit communément chez beaucoup de gens ça fait le niveau vibratoire qu'on a dans l'humanité actuellement mais peut-on avoir la volonté si on n'a pas la vibration aïe aïe peut-on avoir la volonté si on n'a pas la vibration parce qu'on a l'impression des fois que la volonté c'est quelque chose qu'on comme t'as fait le geste qu'il faut faire descendre il faut savoir il faut savoir que la volonté elle est là dans l'être humain l'être humain est faite sur cette base pas uniquement on prendra pas le triangle l'intelligence la volonté la volonté elle fait partie de l'esprit humain la volonté n'est pas nécessairement cultivée elle peut être déviée par la domination par le désir de pouvoir et toutes ces choses plus animales qui la contaminent la volonté elle est là elle est disponible mais il faut le savoir qu'elle est là premièrement puis il faut savoir apparaît que si on ne l'utilise pas il faut savoir que la volonté existe et il faut décider de s'en servir et ça ça met fin à la souffrance et les pulsions bien et mal c'est par ça qu'on utilise la volonté autrement dit quand on a des chocs quand on a des souffrances c'est là que la volonté commence à c'est quand il n'y a plus rien mais que tu agis pareil quand tu n'as plus tu n'as pas rien pour te soutenir puis que tu agis là tu manifestes ta volonté si tu es soutenu c'est que tu bénéficies d'une certaine forme de volonté artificielle ça peut être un désir ça peut être une polarité mais la volonté quand tu faisais ce mouvement-là de descendre c'est initialement que c'est pénible à un moment donné ça devient naturel c'est comme comme jouer d'un instrument de musique au début c'est extrêmement pénible d'essayer de placer ses doigts au bon moment à la bonne place mais ça devient naturel c'est la même chose avec la volonté l'expérimentation le fait de manifester sa volonté à l'encontre de ce qui nous semble qui ne fait pas de sens pour nous développe cet aspect-là en nous et qu'est-ce qui fait que cette volonté on va l'arracher c'est que parce que tu vas décider de l'arracher ta vie est menacée ta raison est menacée ou des choses que tu sais qui sont essentielles pour toi tu as un mandat avec des enfants ton enfant est menacé c'est des situations on dit extrêmes à ce moment-là tu es sollicité pour utiliser la volonté sinon il se passe de quoi tu perds le contrôle de l'affaire il arrive un dommage l'autre point où ta volonté est sollicitée c'est par saturation de souffrance c'est une machine c'est une machine ça t'amène dans un complexe où est-ce que là tu as d'autres alternatives tu souffres ou tu passes à la chose la volonté la volonté si tu quantifies avec ton niveau vibratoire plus que ton niveau vibratoire va être élevé plus que tu vas avoir de la volonté ou si tu descends la volonté j'aime mieux le dire à l'envers même si c'est réel ce que tu dis c'est que plus tu vas utiliser ta volonté plus ton niveau vibratoire va augmenter évidemment la peau l'eau l'oeuf mais si tu attends que le niveau vibratoire monte pour avoir de la volonté ça ne marche pas de même la volonté c'est tu vas la chercher ça je trouve ça très intéressant la volonté tu vas la chercher il n'y a pas grand chose de plus simple que ça et la volonté c'est ce qui permet à la vie de se maintenir c'est ce qui permet à la vie de se construire et on la voit dans la décision la décision quelque part de s'incarner la décision de venir au monde la décision de rester en vie puis de la construire mais toutes les décisions sont des effets de la volonté c'est l'énergie qu'on appelle masculine si on veut on peut l'appeler comme on voudra mais ce sont les décisions qui vous indiquent votre niveau de volonté est-elle sous le contrôle de l'ego qui est de la peine au instant et au instant des affaires quand elle est quand la volonté n'est pas sous le contrôle non la volonté n'est pas sous le contrôle de l'ego parce que quand l'ego se manifeste il va se manifester dans le vouloir la volonté est en accord avec ce qu'elle appelle une descente d'énergie mais elle est actionnée elle est actionnée par l'homme l'homme au sens l'énergie de la volonté elle descend on l'appelle comme ça parce qu'il y a comment est-ce qu'on appelle ça je ne sais pas je vais retrouver le mot en tout cas les énergies se divisent en rayons et un de ces rayons-là on peut l'appeler la volonté on peut l'appeler l'énergie l'énergie mâle l'énergie du père bon et cette énergie-là elle descend elle doit être utilisée et c'est là que c'est parce que le mot volonté il y a deux niveaux il y a le niveau de l'énergie qui est présente là ce type d'énergie-là et il y a le niveau de la décision qu'on prend de l'utiliser et pourquoi la personne elle ne prend pas cette décision-là parce qu'elle a peur la peur c'est la peur c'est la peur qui fait que l'être humain si vous me demandez qu'est-ce qui fait que l'être humain la peur la peur bon les grandes peurs la peur de mourir la peur de virer fou la peur de se retrouver tout seul la peur de la maladie la peur d'être jugé la peur de se tromper la peur c'est la peur qui fait la fortune du monde astral mais Bernard disait souvent derrière toute émotion il y a une peur ben oui tout il dit mais les bonnes les pas bonnes comme je ne sais plus quel exemple qu'il donnait la chasteté cache la peur de pointe pure par exemple ben oui tout peut être transformé en son contraire c'est un jeu de manipulation d'être humain il n'existe pas une émotion comme telle on n'est pas supposé être ému ému si je veux faire un petit peu de linguistique ça veut dire être mu en dehors de soi automatiquement t'es en trouble dès que t'es ému fait que t'es en dehors de toi ben oui t'es ému mouvoir mouvement en dehors on va pas faire de latin mais ému en dehors e le e c'est pas ex c'est drôle que tu dis ça parce qu'ils me disent souvent souvent c'est assis sors pas de ton corps sors pas de ton corps dans toutes sortes de situations que ce soit de la peur que ce soit surtout quand on pense à tout ce qui se passe ou peu importe quoi exactement on a toutes des zones fragiles là où ce qu'on n'aime pas on n'aime pas ou ce qu'on peut être ému ému ou en maudit ben c'est ému aussi ben à ce moment-là tu sors de ton corps t'es rendu chez le voisin oui oui ben si tu fais ça t'es à t'es à risque c'est ça non non je fais pas ça non non je te le donne on se dit tu tues tues quelqu'un qui fait ça est à risque ça dépend de la sensibilité de chacun il y a des gens être émus ils sont vraiment émus loin ils peuvent se retrouver sur une autre planète quasiment tellement ils sont émus et c'est valorisé ça a l'air de quelqu'un qui est inspiré puis qui va bon Dieu qui va faire des créations j'ai rien contre ça je suis pas responsable de leur émotion mais moi je tiens pas à vivre de l'émotion autre qu'un réajustement émotionnel dont mes corps ont besoin parce que automatiquement je suis en perte d'énergie automatiquement je suis en perte de lucidité puis éventuellement je vais être en perte de vitalité puis de volonté donc il faut apprendre à se protéger autrement se protéger contenir l'énergie c'est que c'est des mots tant qu'on ne le vit pas on a une on est un noyau ou une goutte d'énergie on est une colonne d'énergie qui a été amenée là bon ça je veux pas savoir comment mais qui est là qu'on appelle ça soi on appelle ça sa personne on appelle ça sa conscience mais cette affaire là ça nous regarde le restant ça nous regarde pas on peut on peut capter un paquet d'affaires puis augmenter notre niveau de compréhension scientifique des choses c'est intéressant mais après après que la base est établie sinon sinon on va se faire siphonner on va se faire déséquilibrer on va se faire attirer par toutes ces choses là que ce soit des choses des choses scientifiques pseudo scientifiques des choses religieuses des choses charnelles tout ça tant que la certitude la solidité la stabilité sont pas établies la reconnaissance de ce qui est là comme vibration comme 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 bloc d'énergie tant que c'est pas établi et tant que la décision n'a pas été prise de protéger ça quoi qu'il arrive à ce moment là tout est on va dire tout est un piège tout est à risque de nous faire de nous mettre en souffrance puis il y en a un élément qui me qui mène à l'esprit pendant que tu parlais de la peur tant qu'on reste à se questionner sur la peur on est dans l'expérience de quelqu'un qui doit vivre des peurs jusqu'à ce que tu sais pourquoi on a peur c'est parce que on n'a pas assez d'expérience par rapport à ce phénomène psychique là alors soit que la vie va nous forcer à le vivre ou soit que et c'est là c'est de l'intelligence c'est d'allumer de dire ah je vais me mettre moi-même dans une situation où est-ce que j'ai peur voir qu'est-ce que ça a l'air alors là ça c'est quelque chose que l'individu ne fait pas en temps normal et toute cette remise en question là fait partie fait partie de la volonté de la volonté mais tu commences à challenger le système à l'intérieur autrement dit tu vas vivre ok je vais aller me mettre en situation là tu sais que ça va te faire vibrer mais là tu commences à jouer avec ces vibrations-là mais de façon consciente dans un terrain que tu as défini comme ton laboratoire et là tu intègres en laboratoire c'est plus facile des fois que dans directement dans le champ de la vie mais après ça va être transposable parce que tu vas avoir ressenti si tu fais bien ton expérience tu vas réellement avoir ressenti la peur tu vas l'avoir vu venir tu vas avoir travaillé avec c'est moi ce que je fais avec mes enfants je sais qu'il a peur du noir ben je lui dis va fermer la lumière là-bas dans le noir puis je vais checker oui tu comprends? est-ce que ça peut être consciemment de la personne est-ce qu'il peut y avoir un processus qui se fait inconsciemment de la personne cette créativité-là? ah ben oui c'est là que c'est la lumière c'est la même lumière qui le fait faire à l'individu inconsciemment c'est la même lumière qui va lui faire faire consciemment c'est juste que ça passe beaucoup plus facilement après et quand on voit ce principe-là sur une dimension on peut être porté à l'année sur une dimension on va changer tel aspect de nos habitudes juste voir ce que ça fait tu sais là on commence à rentrer dans l'expérimentation de soi-même plutôt que de se faire d'équité des événements on va concourir à créer ces événements-là pour intégrer l'expérience des limites de la personnalité psychologique de ses aberrations de ses paradoxes puis on... on peut devenir le masochiste naturel et la personne ben... ben là on s'entend très bien que ce dont je parle c'est pas du masochisme c'est de vouloir de vouloir en finir avec cette expérience-là par une intégration volontaire en finir avec la peur puis tout ce que... en finir avec cette expérience vibratoire-là en l'intégrant et sur des bases psychologiques c'est ce que les gens font on regarde l'émission avec les chiens et César il met le chien devant son problème qu'est-ce qu'on fait psychologiquement ? on amène quelqu'un à confronter son problème dans une zone c'est un peu ça mais faisons-le on regarde la même émission c'est comme ça que j'ai appris à la psychologie en regardant César moi ça m'a beaucoup aidé avec mon fils mais après il faut que ça disons que l'expérimentation dont Carl parle il faut que ça reste sous le contrôle de l'intelligence à partir du moment où il commence à y avoir un débordement une personne qui a besoin de se mettre en danger continuellement pour se prouver quelque chose ou éventuellement pour se mettre en état plus ou moins suicidaire qu'elle n'est pas capable de reconnaître clairement ou pour se valoriser au lieu d'autres personnes à ce moment-là il y a un déséquilibre qui se crée on est sorti de l'intelligence l'intelligence c'est normal pour l'enfant de découvrir comment est-ce qu'il peut grimper sa clôture sauter d'autres bords n'importe quoi des expériences de compétences sur le plan physique sur le plan psychologique c'est la même chose sur le plan social à l'adolescence ou avant comment est-ce que le jeune établit ses relations avec les autres donc on fait des expériences la sexualité c'est pareil donc au niveau de la conscience tant que c'est intelligent on peut se placer volontairement en expérience bon prendre un micro puis venir parler en public quand on n'a pas nécessairement ça dans le profil d'exemple mais c'est intelligent parce que à l'intérieur de toi ça te dit que c'est ça qu'il faut que tu fasses donc t'es en expérience t'es en apprentissage mais c'est créatif à partir du moment où c'est non seulement plus créatif mais que c'est plus appuyé c'est ça c'est plus appuyé sur l'intelligence là t'es dans le débordement t'es dans le t'es dans éventuellement dans l'affaiblissement puis la maladie ou autre parce que là on peut utiliser les mots le masochisme tout ça c'est les dimensions c'est comme quelqu'un qui a peur de l'avion puis qui va aller faire un tour d'avion c'est ce que Karl-Alain parlait puis le masochisme c'est autre chose le masochisme va tirer un plaisir psychologique de faire ça un plaisir quelconque physique peu importe tandis que l'autre c'est pas un plaisir qu'il recherche c'est l'expérience l'expérience vibratoire de confronter cette situation-là ou dans un milieu contrôlé on le fait avec nos enfants on peut se le faire avec soi-même la vie le fait avec nous à tous les niveaux c'est ça qui se passe question oui et si on était juste exploité dans cette expérience humaine-là par d'autres forces qui sont retardataires parce qu'effectivement s'ils nous gardent retardataires c'est parce qu'ils veulent exploiter le plus longtemps possible et là si on passe à la conscience parce qu'on ne peut pas parler comme on parle là si on puis développer des concepts comme ceux-là si on n'est pas passé à la conscience donc avant on était dans l'inconscience et là on est récupéré pour ainsi dire on rentre dans la conscience oui donc processus lent mais en quelque part on rentre dans la conscience mais avant tout ce que vous discutez là quand tu es dans l'inconscience tu ne peux rien faire avec ça non quand tu es dans l'inconscience ça prend une information de base ça prend oui donc effectivement supposons qu'on a été comme livré au loup pour que le loup fasse toutes ses expériences de psychologie émotionnelle tu parles du loup et ça devient une science ça devient une science à un moment donné exploitable par la suite mais ça prenait des cobayes puis c'est nous autres et là on est retiré progressivement retiré sans savoir si on ne devient pas cobaye pour un autre gang mais c'est ce que j'apportais tout à l'heure mais on n'ira pas trop loin mais dans l'autre c'est vrai que là c'est plus une question mais là ce que tu apportes c'est intéressant c'est évident pour moi pour moi à la base ce n'est que ça manipulation fait qu'on peut se donner tout le libre arbitre qu'on voudra là on passe à un autre niveau qui est celui d'une conscience d'une information meilleure qui semble nous être donnée puis de l'utilisation de la volonté pour pour se donner un 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 choix je suis d'accord tout ce qui s'est passé avant puis peut-être tout ce qui se passera après mais en tout cas tout ce qui s'est passé avant pour moi c'est une utilisation des forces vives de l'âme de l'esprit puis de l'animal dans nous autres c'est 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 qu'on a servi de bêtes d'élevage bon si on veut le dire de même et s'il y a un changement à faire c'est que la bête prenne conscience de son pouvoir ou de sa puissance puis fasse quelque chose devienne elle-même l'éleveur au moins élever sa propre vibration puis éventuellement élever l'humanité je veux juste dire en finissant que je veux dire si on a passé de l'inconscience à la conscience c'est même pas nous qui l'a voulu effectivement on a été dragué de là à me draguer c'est ça par par un autre un autre gang c'est ça c'est comme ça je le vois dans le moment et je teste personnellement je teste je n'ai pas le choix d'être passé de passer là comme comme ici comme tout le monde comme tout le monde qui est ici en tout cas et moi je teste ces nouvelles ces nouvelles informations-là je les achète pas je les refuse pas l'instruction qui a été donnée par Bernard c'est très intelligent ça vibre ça vibre intelligent pour moi donc je le regarde j'achète pas ça je l'achète pas au sens que j'ai pas de croyance pour ça parce que j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé avant puis je suis pas prêt à penser que le sauveur est arrivé là ou que les sauveurs sont arrivés d'une certaine façon c'est un juste un petit peu on va finir ok avec ça on va finir avec ça de toute façon c'est comme un retour à l'intelligence originelle ça serait ça j'aimerais bien ça qu'on a perdu ben on s'en va pas c'est ce qu'on nous dit puis tant mieux si c'est ça je veux dire par là par ma réponse c'est que j'ai pas de croyance plus pour ça mais que ça regardera ça mais ça regardera ça ouais j'aimerais ça j'aimerais ça mais moi je le vois pas nécessairement de cette façon-là on peut le voir de plein de façons cette chose-là c'est ça qui est intéressant mais je vais donner un autre alternative à la vision de descendre puis là moi je vois simplement l'exemple qui me vient c'est toujours les êtres humains la vie en soi elle a un plaisir à se challenger si vous avez un plaisir à escalader une montagne d'un kilomètre de haut ça vous en est vous ressentez que vous êtes vivant quand vous faites ça c'est une activité autotélique vous êtes un avec l'expérience à ce moment-là puis naturellement vous êtes porté à dire ah il y en a un deux là deux kilomètres ben on va l'essayer deux kilomètres mais moi je vois l'expérience globale comme ça c'est de l'intelligence qui se met dans des situations pas pour du masochisme pour aller expérimenter d'autres zones et ça ressort toujours gagnant ultimement dans l'espace-temps c'est quand tu es rentré dans la conscience que tu peux parler comme ça quand tu es dans l'inconscient je ne sais même pas ben non ouais ok mettons soit qu'est-ce qu'on fait avec un énoncé comme ça euh non ben la question c'est la personne si la personne était capable de se poser cette question-là ben elle ne se pose pas la question c'est tout oui c'est juste ton observation est juste que dans l'inconscience tu ne peux pas penser comme ça ça ne fonctionne pas c'est ça dans l'inconscience tu es tu es c'est ça et c'est réellement les souffrances émotionnelles qui t'amènent finalement à passer à la conscience oui mais toi tu as une question de quand tu dis tu c'est le tu c'est sur le tu moi que je vais la question c'est qui tu es tu verrais que ce n'est pas ça que tu vis je ne peux pas le savoir quand tu es dans l'inconscience quand tu es dans l'inconscience oui 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 c'est correct c'est juste ce que tu dis c'est juste vous n'avez pas regardé le même angle de l'affaire alors que comment répondre ça si tu es dans l'inconscience ben là oui veux-tu poser une question oui il y avait oui ok d'accord Carl Alain oui Carl tout à l'heure tu as parlé toi tu as dit quelque chose très spécifique sur la volonté tu as dit qu'elle descend tout seule la volonté c'est la première fois que j'entends ça de cette façon-là puis j'aimerais que tu élabores ça tout l'espace psychique de quoi on parle tantôt on parle de l'espace psychique c'est quelque chose que l'individu a expérimenté et a intégré comme qui intègre le plan physique et à un moment donné sur le plan physique si j'habitue mon corps à un certain entraînement ben ça devient plus facile au début c'est dur faire 15 push-ups mais à un moment donné je suis capable d'en faire 30 donc c'est le même principe avec ça quand on parle de la manifestation de la volonté contre les forces ténébreuses ou contre des aspects d'énergie qui sont en manifestation chez nous ben la première fois c'est pénible la deuxième fois c'est un petit peu moins pénible quand ça fait 100 fois que vous le faites c'est les doigts d'année vous voyez venir le doute vous le regardez c'est terminé mais le doute il vous a fait chier pendant des années avant donc c'est une forme d'entraînement ça exige une certaine sensibilité psychique ça exige un certain éveil sur ces aspects intérieurs-là et ça exige être capable d'actionner des choses comme on le fait sur le plan physique c'est un plan aussi c'est simplement qu'on ne le voit pas à l'oeil on le ressent psychiquement on le voit le doute ça m'est arrivé je vais vous donner un exemple ok j'aime bien les exemples de mes enfants parce que ça m'a permis de découvrir bien les choses oui les enfants mais une fois j'ai déjà mon petit garçon il y avait des mélancolies des états mélancoliques puis tout jeune j'ai ressenti ça puisque j'ai déjà vécu ça donc j'ai ressenti vibratoirement qu'il y avait ça et là je lui ai demandé de me préciser ce qu'il vivait et j'ai dû le contraindre parce que là c'est comme une entité qui est embarquée c'est un mini ça ressemble c'est un exercice mais oubliez tout le fla-fla des médias et j'ai l'information qu'il m'a donnée il m'a dit la tristesse nage dans mon corps et ça c'est un enfant qui n'a jamais reçu aucune ok c'était exact donc il ressentait une énergie qu'on peut appeler la tristesse parce qu'on la reconnaît certains symptômes quand elle se manifeste puis il a vu qu'il était pris avec ça dans son corps et je l'ai obligé j'ai demandé est-ce que toi tu veux est-ce que toi tu veux être triste et au début c'est pas un nom qui sort là c'est comme hein puis après ça dis-moi que ça t'intéresse pas de ressentir la tristesse et là au début c'est un nom mais c'est pas lui qui parle encore et on le fait répéter jusqu'à ce que le nom vienne de lui et magiquement c'est parti et là il a vécu quelque chose même s'il comprend pas tout ce qu'il a vécu mais il a vécu quelque chose et cet aspect-là de lui-même il ne le manifeste plus et c'est ce qu'on doit faire nous-mêmes sauf qu'on n'a pas nécessairement quelqu'un pour nous guider comme ça parce que l'état général de l'humanité en est pas là quand tout le monde va être conscient ou en disant qu'il a regoyé une couple de galons mais c'est bien plus facile on éduque nos enfants on transforme le monde comme ça ça se fait d'une génération à l'autre presque automatiquement c'est impossible pour moi de voir mon enfant souffrir de mélancolie je vais régler le problème tout de suite mais je vais le mettre dans un coin mais je fais pas ça quand il a 17 ans quand il est jeune il est beaucoup plus apte à saisir ça il est bien moins cristallisé dans sa personnalité à ce niveau-là il n'a quasiment pas de personnalité mais il est capable de voir ce qui se passe puis c'est surprenant comment il nous explique ça il nous explique ça c'est carrément ça c'est comme il ressent qu'est-ce que je ressens mais il disait que c'est beau puis c'est juste c'est ça mais c'est de l'amener à la possibilité qu'il puisse se débarrasser de ça instantanément et bon à force de le faire ça se passe j'ai vécu un autre exemple c'est toujours énergétique il y a comme une énergie qui est mal placée qui n'est pas à sa place puis on l'élimine parce que ça n'a pas d'allure pour nous autres les humains j'en ai d'autres exemples mais on verra non mais ça met un point sur quelque chose c'est qu'une volonté il y a comme deux sortes de volonté il y en a une tout ça a apporté une volonté de ma part incroyable mais c'était l'amour c'était déjà là la volonté j'avais pas besoin d'y penser la vibration était là tandis qu'il y a une volonté que des fois j'avais pas besoin de l'arracher autrement dit elle était déjà là parce que parce qu'elle était portée par l'amour oui ben oui c'est pas toujours le cas non non c'est ça mais où est-ce qu'il y a un problème c'est que quand tu dis mettons faire de l'ordre dans la vie dans sa vie on a toutes des zones cette volonté là doit aussi être portée par l'amour l'amour de soi ah c'est bien ça oui c'est un bon point donc l'amour de soi oui les deux se combinent pour faire la force il y a une autre question merci je voulais juste compléter sur la volonté parce que oui c'est un sujet qui est très intéressant la volonté comme vient de dire madame il y a quand même deux facettes à ça il y a la volonté réelle et il y a la volonté de l'homme la volonté de l'homme c'est basé sur le dépassement tandis que la volonté réelle c'est basé sur ce que j'appelle la scène de colère c'est que quand tu descends de la volonté à dessein automatiquement tu n'as pas besoin d'un apprentissage pour l'obtenir tu vas être pris avec l'apprentissage avec la volonté de l'homme mais pas la volonté réelle à dessein instantané c'est mon point de vue je sais où est-ce que ça vaut mais c'est comme ça la volonté que tu appelles de l'homme qui vient plus de l'émotionnel puis des attentes puis du besoin de dépassement puis toutes ces choses psychologiques-là effectivement elle vient on va dire elle vient du bas c'est pas parce qu'elle n'est pas bonne et elle est utile dans le développement de l'enfant on l'amène à se dépasser puis à construire puis à relever des défis tout ça c'est la construction du voie psychologique si on utilise ça pour essayer d'être en conscience on va tomber dans le piège du vouloir parce qu'on appelle la volonté mais ça c'est vouloir quelque chose à partir d'un désir d'une attente d'un conditionnement tout ça la volonté la volonté qu'on fait descendre elle provient d'une décision cette décision-là elle est prise avec une forme de puissance que tu appelles comment la colère la sainte colère la sainte colère mais elle vient d'où cette sainte colère-là oui oui si même Jésus se permet la colère c'est parce qu'elle peut devenir intelligente elle elle devient pas oui elle est c'est intelligent je sais qu'en fait que parait les mots c'est ça fait partie de l'intelligence d'utiliser la colère autrement dit d'utiliser une montée en puissance pour régler quelque chose pas de puissance pas d'énergie dans la batterie il se passe rien l'appareil marche pas c'est pas une colère réfléchie c'est pas une colère réfléchie c'est une colère exemple une colère de saturation là je le ferai pas des fois je le fais en atelier c'est comme c'est du feu exactement la volonté c'est du feu on peut dire que l'amour c'est du feu mais c'est pas la même sorte de feu c'est l'autre c'est la complémentarité le feu de la volonté c'est un laser puissant ça a pas de couleur tellement tellement c'est intense et pour l'avoir d'abord on va dire il faut l'avoir expérimenté vous allez l'expérimenter à des moments à des moments où vous allez n'avoir eu assez de souffrir on va dire ça elle est générée par là elle est générée par quoi elle est générée par par la pression électrique qui a été mise sur lui dans son cerveau et tout ça puis s'il gère pas s'il donne pas à cette pression là la solution qu'on appelle colère ou qu'on appelle volonté d'exprimer son feu il va péter quelque part elle est générée par l'homme elle est générée par la partie supérieure de l'homme ok donc ça part en haut ça part c'est pas de bas en haut c'est pas de bas en haut parce que quand tu as posé la question tout à l'heure ça me revient là c'est une descente vibratoire c'est pour éviter la passivité d'attendre que la conscience ou la volonté descend dans nous la conscience d'accord mais la volonté elle est sous la décision de l'homme mais elle vient d'en haut elle vient de sa partie supérieure elle descend mais c'est pas passif il y a une utilisation décisionnelle la volonté c'est ça qui caractérise l'homme l'homme au sens générique il est prêt à recevoir la vibration avant un certain temps il peut pas le faire le point que je veux faire parce que je pense que tu veux faire le point qu'on va arrêter bientôt on va mettre le point on va faire des points de participation c'est que dans la nouvelle conscience c'est la volonté qui est c'est la volonté qui est travaillée chez l'homme plus que l'amour et c'est pas parce que l'amour est pas important c'est que l'amour il y a eu un autre initié avant qui est venu de l'apporter puis il y a du monde plein de monde qui n'ont rien compris c'est pas grave dans le temps de l'humanité c'est pas à moi à mesurer ça mais il y a des gens qui ont intégré ce principe de l'amour du moins à un certain niveau et présentement sans négliger l'amour c'est la volonté c'est le feu de la volonté qui est sollicité par les nouvelles énergies c'est juste ça je veux dire puis le fait de la manifester c'est d'activer votre intelligence ce que vous savez sans l'ombre d'un doute mais qui est caché dans un petit coin que vous ne regardez pas trop c'est le pixel en haut de l'écran un coup que tu te tounes à ça d'activer ça ça devient ta volonté super moi j'aimerais ça dire si jamais vous avez des questions puis il y a juste si vous voulez élaborer vous pouvez venir me voir pendant l'entraque le souper puis je transférer les questions tu vas répondre aux questions non mais s'il y a eu des sujets là où il y a certaines choses que vous trouviez intéressantes qu'on pourrait poursuivre après l'ingurgitation des diverses substances qu'on va avoir c'est ça merci vous deux à tantôt merci merci Merci.